Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un produit particulier, c'est un réfractomètre à glucose. Donc qu'est-ce qu'un réfractomètre ? Un réfractomètre, c'est un produit qui va vous permettre de calculer la concentration, dans ce cas-là, d'une solution en glucose grâce à son absorption lumineuse. Donc le glucose est une molécule qui va modifier les capacités optiques de la solution. Et grâce à cela, on pourra permettre de vérifier rapidement la concentration. Donc on retrouve une petite housse toute simple avec une pipette de qualité plutôt moyenne qui permettra en gros de prélever une solution. Donc là j'ai une solution d'eau, là ici une solution de sucre, enfin d'eau sucrée. Il faut mettre quelques gouttes sur l'appareil, tac, de cette façon-là. Donc on appuie de façon à ce que toute la surface soit bien imprégnée. Et on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de filmer à l'aide de mon téléphone pour voir ce qu'on peut voir sur la sortie optique. Voilà, donc comme vous avez vu sur la photo, on peut voir c'est en échelle de Brix, en pourcentage. On voit qu'on obtient à peu près 10. Et on va faire un autre test. On va mettre toute l'eau dans l'autre pour diluer la solution sucrée. En fait là, je vais carrément tremper l'appareil pour bien le rincer. Tac. Je mets deux gouttes. Et voilà, comme vous avez vu sur la photo, on trouve une donnée entre environ 5. C'est à peu près ça parce que j'ai dilué en fait par deux fois la quantité d'eau que j'avais là en mettant le même volume dedans. Donc on voit que c'est plutôt fiable, sans aucun souci. Il faut bien penser à bien nettoyer son réfractomètre à chaque fois. On peut l'étalonner avec ce bouton là. Voilà, donc si vous avez des solutions d'étalonnage, vous pourrez le faire. Voilà, donc c'est un produit pas cher qui semble fonctionnel sans problème. Donc que je vous recommande parfaitement pour ceux qui en ont l'utilité. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.